Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 15h Chut, tout de suite Les ados de l'amour Il paraît que cet épisode va changer la donne pour tout le monde, à tout jamais Notre histoire n'est que mensonge, Kevin C'est vrai que j'aime, c'est le dévoil Je ne pensais pas que tu étais ce genre de fille, Jill J'adore ce genre d'histoire Kevin est si fort, mais aussi si sensible Cette série est pleine d'amour et d'amitié C'est exactement comme ce que je ressens au fond de moi En plus, ils ont tous de super coupes de cheveux Moi, c'est pour ça que je regarde Beng, où est-ce que t'as trouvé ça ? Quoi, je suis censé me rappeler où j'ai trouvé tout ce que je mange et tout ce que je bois C'est ça, ouais Mais lâche ça, espèce de fou Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que t'as but une poisson douteuse ? C'est pas mon genre de vivre dans le passé Brûlant et rafraîchissant à la fois Du jus de piment C'est quoi ça ? C'est ce qu'il y a dans cette brique, tu vois Faut suivre un peu Non, je parle des lettres, sur le côté S-R-Y, cœur, K-F C'est qui, K-F ? Et c'est qui, S-R-Y ? S-R-Y, c'est Sori Désolé, en anglais O-J-S Et ça veut dire oui ? Oui, je sais On a saisi Regardez au dos de la brique Il y a une carte C'est la baraque juste au coin de la rue C'est un message qu'on nous envoie Allons-y ! Et maintenant, la suite de votre série Les ados de l'amour Bon, après notre épisode Plus de Voltade Il y a un truc qui sent pas bon par ici Et ce n'est pas que le sirop de maïs A haute teneur en fructose K-F K-F Permettez-moi de vous venir en aide K-F, ça voulait dire Crackle Flint Mais ça aurait pu être pour Kung Fu aussi Je ne suis pas venu pour me battre Tiens Hey Crackle Flint, t'es super ! Non, il est pas super La dernière fois, il a essayé d'envahir notre monde Comment on pourrait te faire confiance ? Mais j'ai mis un petit cœur sur mon mot d'excuse, non ? Donc, tu es revenu pour t'excuser ? Oui ! Enfin, non. Le portail galactique interdimensionnel que je considérais comme chez moi depuis plusieurs décennies est devenu beaucoup trop cher. Il n'y a pas d'ascenseur, en plus. Oui, et ? Et... Je me demandais si, par hasard, je pouvais rester sur l'une de vos couches terrestres le temps d'un ou deux jours. OK, d'accord, on tire trois jours ! Ah ! Et du jus de piment, il t'en reste, hein ? Il peut crécher chez nous. Ça, bon vieux, c'est hors de question. Je suis d'accord avec Ralph, il n'y a pas pire que ce monstre. Euh, je suis là. Bon, il a voulu prendre le contrôle de la planète. Mais il demande une deuxième chance, et je pense que même Crackle Flint a droit à ça. Wouhou ! Merci beaucoup ! Je vous en serai éternellement reconnaissant ! Et vous vous rendrez à peine compte de ma présence. Ce ne sera que deux jours. Deux semaines et demie plus tard. Euh, je voudrais le coup de pep-citron vert ananas. Oui, on vous sort ça tout de suite. C'était quoi, ça ? Rien du tout ! Oh ! Je vous demande pardon. Et moi, d'ailleurs, je me demande bien d'où est venu celui-là. Vous en êtes où avec mon smoothie ? En fait, on n'a plus d'ananas frais, monsieur. Désolé. C'est la pire journée de toute ma vie. Venu d'être les fruits, merci, chez Ninja ! Ralph, viens donc t'asseoir avec moi pour regarder un peu de sport. Ha ! Ha ! Le sport, ça, c'est mon truc. Attention, les dames et messieurs, ça y est, c'est parti pour un commentaire inutilément complet du tournoi de la lutte de tennis de table des Nations Obscures. Du ping-pong ? Oui, n'est-ce pas un sport incroyable ? C'est du ping-pong ! Le seul et unique sport respectable. Pas comme le foot, le basket ou le football américain, qui sont tout aussi ennuyeux à mourir les uns que les autres. Et encore, je te parle même pas du curling. Oh, il a osé insulter mon sport écossais médiéval préféré. Naya ! C'est Nia ! Est-ce que tu peux me prêter 20 dollars d'erreur ? Non, t'as pas levé tes fesses du canapé depuis deux semaines et demie au moins. Tu monopolises notre télé et tu as dévoré tous nos fruits. Alors, qu'est-ce que tu pourrais bien faire avec de l'argent ? Je t'en supplie, sois plus cool ! Réunion ninja en privé, immédiatement ! Je veux qu'il parte. Ce n'est qu'un grossier personnage qui ne respecte rien. Il dit que le ping-pong est un sport. Et il ne baisse jamais la lunette des toilettes du dojo. Ouais, mais pour le coup, là, c'est moi. On va pas le mettre dehors comme ça. Où est-ce qu'il irait ? Où il veut, mais notre canapé, c'est fini. Ouais, bien dit. De toute façon, j'ai déjà pris la liberté d'appeler le proprio du stand de fruits. On a un proprio ? Oui, en effet. Un ami peut être un colocataire. Mais tous les colocataires ne sont pas... des amis. Alors ça, c'était... Carrément inutile. On peut pas le gérer. C'est un peu méchant, mais il est bon. On peut pas le gérer les gens à la rue. Je sens mauvais là-dedans. Mais qui est le coupable ? Il est 15h ! Les ados de l'amour, séance levée ! Cracklefling ! Salut, les amis ! J'ai invité quelques potes à moi pour regarder la finale du tournoi. Je vous présente Eve et Chet. Et ils sont vraiment super cool ! Yo ! Yo, ouais, dites. Vous pourriez vous pousser pour qu'on regarde un peu notre série à nous ? On a changé les réglages de votre bouquet satellite pour avoir l'intégralité des matchs de ping-pong ! Ne les remerciez pas ! C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ! Vous trois là, vous descendez de notre canapé ! Non, Nia, pas de cette façon ! Imagine ce que Kevin ferait dans cette situation. Lui qui est fort et sensible à la fois. Et s'il vous plaît, vous pourriez faire un petit peu moins de bruit ? Oui, Nia, du calme. Les bons ninjas utilisent les mots plus que la violence. Oui, bon allez, là, on essaie de regarder le match. Que tout le monde m'écoute. Qui m'a volé mon jus de piment, hein ? Mes drôles de petits ninjas fruités. Vous avez fait preuve d'une incomparable hospitalité. Mais on n'interrompt pas un match de ping-pong ! Ah ! Nia, attends ! Nia ! Nia ! Eh, Cracklefleet ! T'avais dit que cet humain était cool ! Où est mon... Jut-piment ! S'il vous plaît, parlez-vous au lieu de vous battre. Désolé, Seb. Ils ont insulté le curling ! Ah ! T'as cru que tu pouvais me battre, moi, en jouant au curling ? En plein dans le mille ! Pourquoi personne ne m'écoute jamais ? Rappelle-toi, tous les colocataires ne sont pas des amis. Des amis. Des amis ! Les amis, stop ! Les vrais amis n'ont pas besoin d'être toujours d'accord. C'est de se respecter et d'être honnête qui compte. On n'est peut-être pas d'accord sur la façon de gérer cette situation, mais je suis sûr qu'on peut s'entendre sur le fait que si Cracklefleet est un véritable ami, il acceptera de nous écouter. Tu es quelqu'un de cool, pas vrai ? Ouais, je gros. Ensuite, quand tu m'as demandé de l'argent, j'avais la sensation qu'on n'en était pas encore à ce stade niveau confiance. C'est ce qui m'a blessée. Je ne voulais blesser personne, à part peut-être quelques minables humains, mais certainement pas vous faire de la peine. Pourquoi est-ce que tu t'en es pris, au curling ? Je crois que ce qu'on essaie de te dire, Crackleflint, c'est qu'on serait de bien meilleurs amis si tu n'habitais plus ici. Eh bien, vous venez d'exprimer votre ressenti très clairement et avec votre cœur, et je suis d'accord. Il est temps pour moi, enfin pour nous, de s'en aller. Ami ? Oui. Néanmoins, j'ai toujours l'intention de prendre le contrôle de votre pitoyable planète. Quand j'y arriverai, je serai le plus cool ! Il sera pas cool. De l'eau, le jus de la nature, en quelque sorte. Il est gaffeur ! Tout de suite, les cadeaux de l'amour ! Voyons, Kevin, tu n'as toujours pas compris ? Celui que j'aime, c'est Crackleflint ! Crackleflint ! Mais, mais, Gil ! Kevin, je t'en prie, essaie de rester cool ! On est un ? Ouais, de toute façon, Crackleflint a tout gâché maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ? Quoi, le journal ? Le tournoi de la ligue de tennis de table des Nations Obscures. J'arrive pas à croire qu'elle ait quitté Kevin pour Crackleflint. L'info-fruits Il existe environ 10 000 variétés de pommes à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...